Les amis, la compétition Miss Wall a débuté et je suis vraiment très contente en fait de voir que l'Afrique est représentée par deux sublimes jeunes dames du nom de Julia Samantha Edima pour le Cameroun et Mylène Diouni pour la Côte d'Ivoire. Mais en fait les amis, ce qui me désole, c'est la compétition, la concurrence malsaine, j'ai envie de dire, que les Ivoiriens notamment sont en train de créer autour de cette compétition. Honnêtement les amis, je ne vous apprends rien, ce matin je me suis réveillée et j'ai vu énormément de postes ne venant pas que de la population. Beaucoup de postes en fait d'influenceurs Ivoiriens qui ont commencé à dénigrer Julia Samantha Edima, comparer Julia Samantha à Mylène Diouni disant que le Cameroun n'avait rien et que Marlène Kouassi n'avait rien envié à Julia Samantha Edima. Ok, j'ai envie de vous dire ceci. Certes, c'est quelque chose en fait qu'on a eu à développer entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, notamment lors de la Cannes. Mais là il faut comprendre que c'est quelque chose en fait qui n'a pas lieu d'être parce que ce n'est absolument pas le même contexte. Lors de la Cannes, certes, on s'est beaucoup attaché, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, d'ailleurs félicitations d'avoir remporté votre Cannes en passant. On s'est beaucoup attaché, mais ça c'est parce que c'était entre les pays africains. Cette fois-ci, il s'agit d'une compétition internationale, mondiale, d'où le mot Miss Wall, si jamais vous ne comprenez pas anglais, chers Ivoiriens. Donc, il va s'agir en fait d'être pour l'Afrique. Moi personnellement, en tant que Camerounaise, bien sûr que je supporte Julia Samantha Edima. Et ce support en fait va se manifester par le partage de ses publications, liker ses posts, etc. L'encourager, lui envoyer des messages de soutien, etc. Mais au grand jamais, parce que je soutiens Julia Samantha Edima, je vais me permettre d'aller dénigrer Mylène Diouni qui est une africaine comme moi et qui potentiellement peut nous aider à représenter l'Afrique en fait lors de cet événement majestueux. Honnêtement, pour moi, ce que vous faites est tout simplement malsain. Et ça prouve une fois de plus que vous n'avez pas confiance en votre Miss. Parce que sincèrement, si vous aviez confiance en Mylène Kouassi, vous auriez dû tout simplement vous concentrer à la soutenir, à mettre des likes sur sa publication, à partager ses photos par-ci, par-là, etc. Mais au lieu de ça, vous ressentez toujours et toujours le besoin ultime en fait de devoir vous comparer au Cameroun. Vous voyez, en fait pour moi, à chaque fois que quelqu'un veut se comparer à vous, tout simplement parce que la personne manque de confiance en soi. Donc, chez Côte d'Ivoire, chez Ivoirien, chez Blogueur Ivoirien, arrêtez à un moment donné, d'accord ? Arrêtez à un moment donné. Parce que j'ai l'impression qu'à cause de vos mauvaises paroles au jour le jour, à cause de votre mauvais oeil, voilà Julia Samantha Edima, la Miss Cameroun, qui s'est foulée le pied en descendant les marches. On peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, votre sorcellerie que vous faites là, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Soutenez votre Miss Marlène. C'est tout à fait normal. Mais s'il vous plaît, ne soutenez pas Marlène pour dénigrer Julia Samantha Edima. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que je sais pertinemment que, que ce soit Julia Samantha Edima, que ce soit Marlène Kouassi, ce sont deux très belles femmes, très talentueuses, avec une beauté incroyable, qui représentent l'Afrique. Et que ce soit l'une ou l'autre, honnêtement, si elle gagne, voilà, ça va permettre de mettre en lumière l'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que, si j'avais un premier choix, je choisis Julia Samantha Edima, voilà, et en deuxième position, je choisis Marlène. Pourquoi ? Parce que je suis d'abord camerounaise. Vous, ce que vous faites, c'est que, c'est soit Marlène ou rien. Vous n'êtes même pas content, en fait, que Julia soit là, au point où vous la dénigrez matin, midi soir. J'ai vu des posts, en fait, de certaines influenceuses, de certaines blogueuses, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ces personnes-là ressentent le besoin, à chaque fois, de se comparer au Cameroun ? Adamant, on peut faire ça. Voilà, post-publicité, chers ivoiriens, chers ivoiriennes, je sais à quel point la beauté de Julia Samantha Edima peut vous traumatiser. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai un bon plan pour vous. Puisque, en collaboration avec moi et Ben Beauty, la marque qui a pris le pouvoir, la marque française, 100% naturelle et respectueuse. La peau noire et claire vous propose des produits 100% durs, voilà, qui respectent votre peau. Moi, j'utilise la gamme Hydro Booster. Sachez qu'il y a plusieurs autres gammes sur le site internet www.moibenbeauty.com. Et, grande nouvelle, Moi et Ben Beauty a désormais ouvert une boutique au Cameroun. La boutique se situe à Douala, au quartier Aqua, à côté du bureau de transport, en face de l'atelier du vin. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour Douala, vous pouvez commander via WhatsApp au numéro qui s'affiche là, et vous serez livré tranquillement chez vous. D'accord ? Ok, donc pour revenir à notre sujet, je disais donc que, si vous voulez qu'on aille un peu dans le couloir de la bassesse dans lequel vous êtes actuellement, vous pensez réellement que si on peut même se permettre, en fait, de comparer Julia Samantha Edima et Marlène Kouassi, votre Marlène Kouassi peut l'emporter. Je suis désolée. Je suis désolée. Vous me regardez ces deux photos. Et je vous rassure que Julia Samantha Edima, voilà, fait partie du top 5 des meilleurs looks. Dans le classement, là, je n'ai pas vu Marlène Kouassi, sauf si je suis devenue aveugle ou myope. En tout cas, même si il y avait, je pense même pas, en tout cas, elle fait partie du top 5. Elle est deuxième sur la liste. Donc, respectez le Cameroun. Respectez le Cameroun. J'ai l'impression que depuis que vous avez gagné la canne, là, on ne peut plus respirer. Que, oh, ils ont organisé la canne. Ils n'ont pas eu. Nous, on en a eu. Maintenant, ils veulent faire Miss Wall pour nous impressionner. On impressionne quoi sur vous? C'est vous, en fait, qui manquez de confiance. Parce que tout ce qu'on fait, vous prenez ça comme la compétition. Ah! Calmez-vous. Parce que franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de voir à quel point, à cause de vos bassesses, une si jolie fille comme Julia Samantha Edima se voit caricaturée sur les réseaux sociaux, se voit dénigrée. Oh, elle n'est pas belle. Elle est laide. Et ce qui me fait rire, c'est que les filles même qui mettent sur le commentaire, si on peut fouiller leur profil, là, ces vilaines têtes qu'on va retrouver là-bas. Et c'est elle qui ose critiquer. Vous savez le charisme de Julia Samantha Edima? Vous savez sa beauté? Même votre blogueuse Mbracata qui a posté, disant que, oh, 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 attendez, je vais retrouver la publication, là. Je vais vous la mettre, là, à capture d'écran. La blogueuse Mbracata, là, elle ne représente même pas les 1 5e de Julia Samantha Edima. Elle ne lui arrive même pas la cheville. Mais c'est elle qui se permet de parler. Tu t'es regardée, ma chérie? Tu t'es regardée dans le miroir? Tu as la glace chez toi? Regarde-toi avant de parler d'une miss, de cette envergure, d'une miss, de cette ampleur. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de la miss Cameroun, Julia Samantha Edima. Respectez-nous. Et en plus, c'est une femme enceinte qui ose faire des critiques pareilles, hein? Des critiques pareilles. Eh, Seigneur! Non, mais les gens sont vraiment nés avant la honte. Après, quand on va commencer à te charger, ça sera que non, on ne respecte pas ci, on ne respecte pas... Pourtant, c'est vous qui commencez la bêtise. C'est vous, les Ivoiriens, qui commencez la bêtise. Vous voyez? Après, on va dire que non, les Camerounais aiment pas l'arbre. Alors que c'est vous qui commencez la bêtise. Donc, s'il vous plaît, c'est la même manière que vous allez soulever notre miss là. Déposez-la tranquillement dans la paix du Seigneur. Déposez-la. Et si vous avez assez d'énergie à gaspiller, si vous avez assez de mauvaise langue, allez verser ça sur votre miss. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin que vous partagez ces postes que vous likez. Faites-le. Concentrez-vous sur elle. D'accord? Concentrez vos énergies et vos mauvaises énergies sur Marlène Kouassi. Laissez Julia Samantha tranquille. Elle n'a pas demandé votre aide. Elle n'a pas demandé votre soutien. Parce que nous, Camerounais, nous la soutenons. Et allons continuer de la soutenir. Parce que contrairement à vous, notre objectif à nous, c'est d'être meilleur. Pas meilleur par rapport à vous. Attention. Parce que j'ai l'impression que pour vous, être meilleur, c'est être meilleur que les Camerounais. Vous voyez? Même votre canne là, même votre canne, même la manière dont vous parlez, eux, ils ont organisé la canne chez eux. Ils n'ont pas eu. Nous, on a organisé. On a eu. J'ai l'impression que vous, vous voulez à tout prix être meilleur par rapport à nous. Alors que nous, on veut être meilleur par rapport au monde entier. Par rapport au reste du monde. Parce que vous, on ne vous considère pas. D'accord? C'est comme quelqu'un qui va aller se battre avec plus petit que lui. Vous êtes plus petit que nous. Pourquoi on va vouloir nous battre contre vous en fait? Notre objectif dans cette compétition de Miss Wall, c'est d'être meilleur aux yeux du monde entier. Pas aux yeux de la Côte d'Ivoire. D'accord? Pas aux yeux de la Côte d'Ivoire. Parce que vous, vous ne nous impressionnez pas. Et on ne veut pas vous impressionner. Non. Parce qu'en effet, c'est vous qui vivez pour les yeux, pour les beaux yeux des Camerounais. Tout ce que vous faites, c'est pour prouver au Cameroun que oui, la Côte d'Ivoire existe. Alors que, maman, on ne vous voit même pas. Vous êtes comme une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Vous êtes inexistant. RAS. Rien à signaler. Calmez-vous. Concentrez-vous sur votre Miss et laissez Julia Samantha tranquille. D'ailleurs, les amis, pour tous ceux qui voient cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner sur le compte de Miss Wall. Je vais taguer le compte juste là en haut. Abonnez-vous à ce compte. Et à chaque fois que ce compte va poster une photo de Julia Samantha Edima, allez bombarder les likes. Allez mettre beaucoup de coeur, beaucoup de commentaires, d'encouragement. D'accord ? Parce que Julia Samantha Edima le mérite. Elle représente à elle seule le continent qui est qui est le Cameroun. D'accord ? Ne prêtez même pas trop attention au bruit que la belle famille est en train de faire. Donc voilà, les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Encore félicitations à Julia Samantha Edima qui, malgré sa cheville, voilà, garde le moral haut et continue, voilà, à porter très haut, voilà, le drapeau camerounais à travers le monde. Beaucoup de courage, ma chérie. N'hésitez pas à vraiment la soutenir en likant ses posts comme je vous l'ai dit, les amis. Sur ces belles paroles, je vous aime. Je fais de gros bisous. Likez la vidéo, partagez-la au maximum. Taggez-moi tous ces Ivoiriens, tous ces blogueurs-là en commentaire. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye !